Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la 7ème bêta d'iOS 17, on va voir les nouveautés dans cette vidéo. Cette mise à jour pèse un petit peu moins de 700 mégas, on voit qu'on arrive quand même à la fin des bêta, c'est la 7ème c'est ce que je vous disais, et on sent que c'est plus des mises à jour correctives, évidemment la sortie est proche, donc normalement l'essentiel des nouveautés est déjà là. Le numéro de version se termine par un A, ce qui signifie qu'on est vraiment proche de la version finale d'iOS 17, alors c'est pas pour ça que la version finale d'ailleurs va sortir plus tôt, elle devrait intervenir quelques jours avant la sortie de l'iPhone, donc autour du 15 septembre. Et puis cette semaine on a une petite mise à jour côté modem, donc le firmware du modem est mis à jour en 2.08.02, Apple évidemment comme d'habitude ne dit pas ce qui a changé par rapport à cette nouvelle mise à jour. A propos des nouveautés, des changements de cette bêta 7, on continue avec l'application téléphone, rappelez-vous la semaine dernière, je vous disais que pour la bêta 6, le bouton qui permet de raccrocher un appel, lorsque vous étiez sur l'écran principal, était passé au milieu, rappelez-vous, avant c'était sur la droite et c'était pas forcément très malin. Ça, ça concernait l'écran principal, et pour l'écran justement de clavier, pareil, il était à droite, depuis donc il est passé au milieu comme sur l'écran principal, tant mieux. Petit bug concernant la bêta 6, je vous en ai pas parlé la semaine dernière, puisqu'il m'a fallu 2-3 jours avant de m'en rendre compte, donc j'avais fait la vidéo, donc c'était trop tard, lorsqu'on appuyait sur le bouton pour passer en mode mieux, on n'avait plus ce retour haptique avec la bêta 7, le retour haptique est de retour. Non seulement donc il est de retour, et tant mieux, et en plus il a changé un petit peu, il est légèrement plus long. Et sur le même sujet, on apprend hier sur 9to5Mac, que MacRumer aurait repéré dans le code des petites modifications, le code d'iOS 17 bêta 7, des petites modifications concernant justement ce retour haptique, qui confirmerait en tout cas l'arrivée du bouton action sur l'iPhone 15. Et justement donc MacRumer explique qu'il y aurait deux retours, deux différents types de retours haptiques. Alors sur un iPhone traditionnel comme celui-ci, l'iPhone 14, on a un bouton physique, donc on sait visuellement où on se trouve du bouton, est-ce qu'on est à gauche ou à droite. Alors si l'iPhone 15 n'a plus exactement le même type de bouton, on ne sait plus exactement où on se trouve, d'où l'idée d'avoir deux types de retours haptiques pour savoir ce qu'on fait avec ce bouton. Il n'y a pas vraiment de gros bugs gênants avec l'iOS 17, il y en a quelques-uns encore avec l'accessibilité. Donc là si j'appuie, je suis en VoiceOver, si j'appuie sur les mails, écoutez ce que ça donne. Ça me dit un truc comme cinquième email non lu, bon c'est pas très clair. Donc ça, ça n'y était pas dans les versions 2, 3, et c'est apparu il y a quelques temps. Et puis je vous en avais parlé, lorsqu'on appuyait sur News, on utilisait les voix françaises, on avait une voix française qui parlait quasiment en anglais, donc il fallait passer par la voix de Thomas en Belgique. Donc là c'est corrigé depuis la Beta 6 il me semble. Néanmoins, c'est relativement fluide dans l'ensemble, c'est vraiment du détail, ces problèmes d'accessibilité, dans le sens où on a vraiment connu pire avec d'autres versions. Donc là, ça reste complètement utilisable si vous avez la Beta. Malheureusement, on a toujours le bug des notifications, donc je ne vous le remontre pas, mais c'est toujours le même. Et puis, côté batterie, alors j'ai pas assez de recul pour la Beta 7, mais je trouve que la Beta 6, c'est plutôt bien débrouillé. Pour l'instant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, en tout cas de la Beta 6, et de la capacité de votre batterie. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les quelques modifications d'iOS 17 Beta 7. Donc pas grand chose, mais on attendait plus grand chose maintenant, en tout cas de cette Beta 7. Et puis, merci d'avoir suivi les vidéos concernant TVOS 17 le samedi dernier, et puis WatchOS 10 le samedi d'avant. J'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires pour l'instant, mais je vais m'y mettre. Et donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501